Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très très bien, un véritable plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode 9. Donc pour clôture du mercato et directement on passera sur la fin de saison. On va essayer d'y aller un peu rapidement, histoire de pouvoir après se retrouver finalement sur quelque chose de plus tutoresque. On va dire ça comme ça, on va faire un petit peu tutoriel, tutoresque, tutoresque, ouais bref, un truc comme ça. J'espère en tout cas que de votre côté ce début de semaine se passe au mieux. J'ai passé un super week-end hyper dense, c'est pour ça que je n'ai pas pu vous sortir de vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas directement à puncher le pouce bleu, à vous abonner, à mettre en commentaire directement déjà ce que vous êtes en train de faire directement pour cette fin de FM24. J'imagine déjà une partie avec Bordeaux parce que les français généralement vous êtes avec Bordeaux. Si jamais vous êtes québécois ou francophone, et bien écoutez, même que vous apprenez le français d'ailleurs si jamais. N'hésitez pas à me dire avec qui vous finissez votre carrière, votre football manager 2024. Nous, de notre côté, on est toujours sur Twitch avec cet espoir, cette envie finalement de sortir ce 100% de succès Steam. On est à 96%. Malheureusement, je ne pense pas qu'on puisse réussir à le faire aujourd'hui, cette année. Malheureusement, parce qu'on n'est qu'à 10 ans de carrière, à peu de choses près. Alors, on est à 9 ans exactement. On est à peu de choses près de réussir à faire quelque chose au moins avec Saumur. Si jamais on n'y arrive pas avec Saumur, et bien on essaiera peut-être de passer sur autre chose. On n'est pas obligé de rester 30 ans dans le même club. Donc là, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir peut-être aller plus loin, essayer peut-être de prendre les 20 trophées d'entraîneur, et aussi devenir le plus grand entraîneur de tous les temps. Et ça, par contre, ça va être extrêmement long. J'espère en tout cas que vous êtes prêts pour cette nouvelle vidéo, parce que c'est parti. Et on va y aller directement dans le vif du sujet. Allez, c'est parti. Allez, on se retrouve sur la game avec le SCO, et on voit directement qu'il y a quelques petites choses. T'as vu quelques petites blessures, notamment Stéphane, Drige, Laquin. Il faudrait peut-être que je vous fasse le petit récap du recrutement, si jamais vous ne l'avez pas vu. Eh bien, nous sommes en mercato, du coup, avec le SCO. On est le 19 janvier, et nous avons dû recruter énormément de joueurs. Nous avons une balance budget salariale qu'il faut peut-être qu'on réactualise. Et surtout, au niveau de l'historique des transferts, on a été hyper présent sur ce mercato, puisque nous avons eu des ventes un peu forcées, et aussi des ventes qui font un peu plaisir de temps en temps. Je vous dis, en tant que supporter angevin, je vous annonce, je vous avoue, qu'avoir un Cédric Otonji qui s'en va à Oviedo, peu importe la somme. Luis Diony aussi, ça me fait mal, par contre, pour celui du dessus. Abdoulaye Bamba, c'est quelqu'un que j'apprécie, parce que ça fait depuis longtemps qu'on est là au club. Mais, voilà, des Ibrahmanian, Otonji, Johnny, Lopi, où je vous avoue, c'est surtout parce qu'il y avait une grosse offre. Je vous avoue, grosse offre en parlant de 250K, oui, c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Mais, il fallait le faire. Jean-Edaoulou, la grosse offre de 3,6 millions, on s'est dit, si jamais on veut avoir de quoi recruter, ça serait bien de pouvoir y aller. Et, nous avons ensuite été, bah écoutez, présents pour recruter Arthur Atta, Garancuol. Garancuol, qui est quand même un des joueurs qui a été conseillé par Willow sur sa vidéo des joueurs à suivre en Première Ligue. Moi, je me suis dit, je vois Garancuol pour pas si cher que ça, il a pas une superfiche, je vous avoue, d'accord. Mais, par contre, en physique, il est extrêmement fort. Donc, là, je n'accepterai aucun commentaire, disons que Garancuol est un peu pas bon. Non, je vous avoue, en vrai, je l'ai vu, je me suis dit, ça peut être intéressant, il a été intéressant dès ses premières apparitions. Et là, vous allez voir en descendant, un petit Isaac Hayden, qui est aussi de Newcastle, d'ailleurs, un ancien de Newcastle. Donc, c'est quand même très intéressant, un ancien aussi de la formation d'Arsenal, s'il vous plaît. Donc, nous avons quand même des joueurs extrêmement intéressants, surtout un certain Jean-Paul Boissius. Jean-Paul Boissius, personnellement, je ne me pensais pas que le SCO réussirait à le recruter. Et je me suis dit, peut-être que sur un malentendu, ça pourrait passer. On lui a fait des petites concessions, comme vous l'avez vu sur l'épisode précédent. Si jamais, je vous invite à revoir l'épisode précédent, parce qu'on a été un tout petit peu, un tout petit peu, dans certaines bêtises qu'il ne faut surtout pas faire sur FM25. Je suis ni sur FM24, d'ailleurs, parce que, bon, référencement, bien évidemment, qu'on va mettre FM25. Donc, il se peut qu'il y ait des gens qui regardent peut-être des petites vidéos, des trucs comme ça, avant. Ils disent, oh mince, tu m'as eu, on est sur FM24, on n'est pas sur FM25. Bref, donc, toujours utile que, voilà, nous avons le pourcentage à la revente à 45%. Ce qui fait que ce loulou-là, il ne faut surtout pas le ressigner. Donc, la chose qu'on va faire directement, nous allons aller dans Staff et nous allons aller dans Transfers et Contrats. Les Transfers et Contrats pour les joueurs, au niveau des joueurs, on va se garder la possibilité de ne pas ressigner certains joueurs. Sauf que, grosso modo, tous les recrutements qu'on a faits, ils sont faits exclusivement avec ça. Donc, les copains, on va confirmer la sélection parce que je viens de voir que Garancol n'était pas possible, n'était pas plutôt inscrit. Donc, on va faire comme ça. Et, par contre, Aris Belkebla, je serais quand même intéressé, finalement, de le ressigner. Ça nous permettrait d'avoir, voilà, il ne veut pas, il ne veut pas, il n'a pas envie. Il s'est dit, ouais, non, pas envie, j'ai à quoi pôner. Donc, ce n'est pas grave. On a aussi Imadabdeli qui va pouvoir partir. Et Stéban Lepaul. Finalement, plein de joueurs qui vont, eh bien, écoutez, nous déserter. Voilà, ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal. Mais, toujours est-il que nous avons dans six jours le match face à l'OL. Nous avons recruté aussi un gardien. On s'est dit, j'aime beaucoup Yaya Fufana, ouais. Il est bon dans la vraie vie. Mais là, le souci qui se pose, c'est qu'il n'est pas assez bon, finalement, pour ce qu'on veut. Donc, la chose qu'on s'est dit, on va recruter un autre gardien, Stéphane, qui est assez professionnel à procéder des médias. Bon, ce n'est pas terrible, mais il a un petit 15 ans leadership. Je me suis dit, ça peut être intéressant. Il a été notamment à Stuttgart durant une période, plutôt, durant laquelle ils ont été qualifiés en Ligue des Champions. On se dit que c'est peut-être la bonne chose à faire. Allez, on va partir directement pour le prochain match et on va faire une petite ellipse. Alors, déjà, on a une cible qui a, malheureusement, pris la poudre des escampettes. On voulait recruter Kiki Kouyaté, notamment pour sa magnifique note de détente verticale, entre autres. Mais il a une super note physique, une super fiche physique. Donc, la chose qui va se poser, c'est que là, on va devoir recruter un autre défenseur central. La chose qui va se poser, c'est surtout qu'on va devoir faire partir des gens avant. Donc, la chose qui serait intéressante, ce serait que Harris Belkéblat, eh bien, voilà, là, déjà, on va accepter. Le 1,6 million va y aller. Et Imadabdéli va faire le vœu à tout prix. Ça serait quand même très intéressant. On va même descendre le prix, on va le mettre à 1 million. Hop, on va faire comme ça. On va faire en sorte, vraiment, de pouvoir faire partir un maximum de salaire, histoire de pouvoir recruter derrière. Parce que si on ne fait pas ça, en fait, on va se retrouver mal. Kan aussi, eh bien, écoutez, non. Non, non, non. On va annuler ça tout de suite, s'il vous plaît. On va éviter d'avoir des choses comme ça. On va surtout se retrouver au match face à l'Olympique Lyonnais. Olympique Lyonnais qui est 12e. C'est pas forcément la chose qui est top, top. Nous avons Sébastien Trivigno qui a 21 ans, qui est vraiment pas terrible. Je vous avoue qu'on va retirer cette chose-là tout de suite. Retirer l'offre de contrat parce que, bon, voilà, on est à moins 12k6. Ça serait très intéressant d'éviter d'avoir... On va accepter les deux, honnêtement, parce que 1 million 6, c'est quand même déjà énorme. Ouais, c'est de proposer 1 million. D'accord. Eh bien, on va accepter l'offre pour Valencia. Voilà. Malheureusement. Abdelhi n'adopte pas les 1 ou 2. C'est quand même dommage que IRL, il les adopterait, moi. Hop là. Mad Abdelhi a interrogé l'agent. Il n'y a personne qui le veut et ça me rend bien triste. Allez. On va espérer quand même que ça se passe un petit peu mieux. Demander à l'agent de résoudre. Je n'ai pas l'intention d'intervenir. Je le sais tout à fait dans son droit. D'accord. On va proposer à Elgarby quand même. Mais bon, ça dépend de ce qu'il demande. Allez, Elgarby, tu vas être renégocié par le directeur sportif. Ça serait quand même son boulot. Et enfin, on va avoir donc Olympique Lyonnais, Metz, Puissant-Etienne. Du coup, en 8e de finale qu'on a tiré tout à l'heure durant l'Ellipse. Et ça nous prévoit une défaite face à l'OL. Ça m'intéresse. Alors, on a une offre pour lui. On a Isaac Aydon qui est là. Donc, il a un petit TPH. Attention. Et Stéphane Drichlaka. En vrai, on va peut-être le laisser ici pour le moment. On va attendre. On a Garand Koual, Adrien Hino et Stéban Lepaul. Peut-être en train d'hésiter, je pense qu'ici, tu as un petit Alivina. Tu vas peut-être mettre Koual devant. Si tu mets Koual devant et tu vas le mettre surtout un Attaquant Pressing. Ça serait peut-être un petit peu plus intéressant, excusez-moi. Voilà. On va faire comme ça. Ce qui va nous permettre du coup d'avoir un Alivina sur le côté. Ça va nous donner un petit peu plus de vitesse. On va mettre un Arthur Ratta. Peut-être plus à la place de Isaac Aydon, du coup, qui a un petit TPH. Donc, il n'est pas à 100%. Il faudrait éviter quand même qu'il se blesse. Ensuite, on a Ralisoa. Jacob sur le côté. On a Ousmane Kamara, Jordan Lefort qui est quand même une assez bonne défense. Voilà. On va aller dans consignes particulières. On va peut-être les faire d'ailleurs à la mano. Donc, notamment au niveau des postes. La chose que vous faites, si jamais vous avez envie d'être plutôt tranquille. Vous faites ça, en fait. Vous allez sélectionner tout le monde à chaque fois. Hop. Et vous allez tout mettre. Et après, si jamais vous avez envie de le retirer, vous faites ligne par ligne à chaque fois. Hop. Et malheureusement, en fait, je trouve que FM est un petit peu trop axé sur ça. Putain. J'arrive pas à le faire. Voilà. Mais pourquoi ça me l'annule à chaque fois, là ? Oh, stop. Allez. Let's go. Consignes particulières, du coup. Vous allez faire ceci. Et ceci. Voilà. Ça va tout mettre. Et on va valider. On est resté un positif. Honnêtement, on peut peut-être se mettre en équilibré plus tôt. Voilà. Baisser un peu le rythme. On va aussi baisser le rythme du pressing. Histoire aussi de les laisser venir. Et après, on le reste, on le verra. Voilà. On a Jean-Paul Boyissus qui est là. Et let's go. On sait ce qu'on vaut. C'est Mike Jacobs qui est content. Vamos. Avec le maillot, le maillot jaune. Allez, Jacobs. Roubel Kibla, attend le long haut. Au-dessus. Allez. Pour le moment, Lowell est derrière nous. Le mieux, ça serait de faire en sorte qu'il reste encore derrière nous. Passer en positif. Allez, Cherki, Matiche. La casette ! Et le but de la casette. Allez. On va y aller quand même. C'est pas grave. C'est pas forcément terrible, là. On va demander de passer plutôt comme ça. Passer dans les espaces. Allez. Là, il faut récupérer la domination. Allez, on y va. Pointé du doigt. Défenseur. J'ai confiance en vous. Je ne l'ai pas mis. Ça n'a même pas cliqué. Allez. Boissus qui nous avait fait un bon match en Coupe de France. Ce serait bien de pouvoir concrétiser ça. L'arrêt de... Ah, il y a Quattes qui est à l'OL, tiens. En parlant de ça. Allez. Allez, Vina pour Jacobs. Quel pass. Allez, attention. Quattes. Pour Niakate. Benrama. Allez, récupération de Kuhol. Allez, Vina. Attends. Attends le long haut. Attention. La casette ! C'est dangereux, là, ce qui se passe. La casette encore. La casette pour Cherki. Mes camarades, là. Cherki était hors jeu. On va peut-être faire rentrer Isaac Hayden, tiens. On va mettre Isaac Hayden derrière. Il m'adapte des lits avec la place de Tone Longo, tiens. Et on va faire rentrer Adrien Unou. Attacant de pressing. Allez. En vrai, j'y crois un peu, quand même. Allez, Vina qui ne fait pas un bon match. J'aurais dû mettre Kuhol à la place. Allez, Mith, tu fais ça. Ouais. Ouais, on va faire comme ça. Ouais, Tri. Ouais, Tri derrière. Ça peut toujours être intéressant. Techniquement, il est meilleur que Raouli Soir. Attention, Lucas Peri. Lucas Peri qui reste quand même un très, très bon gardien. Allez, Le Paul qui récupère. Le Paul. Le Paul qui va essayer de distribuer. Non, il remet à Lefort. Lefort pour Unou. Unou ! Et le but ! Le but à... À l'OL ? Le but à l'OL ! On est à l'extérieur ! Eh oui ! Incroyable ! C'est juste beau. Lucas Peri qui est battu ! Incroyable. Allez. Maintenant, on y croit quand même. On est en train de mener ce match. Il faut le dire. Il faut le dire, il faut le dire. On va les encourager parce qu'ils font un très bon match, t'es-à-dire. Il manque juste un Boissius en bonne forme, là. C'est un peu dommage, Boissius, par contre. J'aurais bien voulu qu'il fasse un meilleur match. On va le critiquer pour son match, c'est pas grave. Allez. On y va. Franchement, match nul face à l'OL. Je pense qu'on ne s'y attendait pas. Et peut-être qu'on va obtenir notre maintien là-dessus. En train d'indusco, renard des transferts. Ouais, enfin, renard des transferts. Ah, je ne suis pas sûr, là. Ah, je ne suis pas sûr. Hop là. Un temps de jeu en hausse, oui. Arturata, oui. C'est qu'une partie de cette somme pour s'attacher à les services de Arturata. Ah ouais, c'est normal, tu me diras. La seule chose qui se pose, c'est que pour le coup, au niveau de la vente, on ne va pas voir grand-chose. C'est un peu le souci. On a Ima d'Abdeli, d'ailleurs, qui n'est même plus observé. J'aurais même tendance, tu sais, à mettre en non spécifié et juste à laisser un intermédiaire voir. Il n'y a rien qui se passe. Ça me chafouine. Ça me chafouine dans le sens que j'ai vraiment, vraiment, vraiment besoin de faire la place dans la masse salariale. Aucune offre pour Abdeli. Tu veux te casser, donc casse-toi. Placer sur liste des transferts. En vrai, on va le mettre à zéro, de toute façon. On va le mettre à zéro, on va le mettre au plus bas possible. Il y a une petite alerte pour les deux, mais on va attendre. Allez, Amaï Caprice. Caprice qui a été où, d'ailleurs ? Il n'avait pas été à l'étranger ? Non, il était à l'OM. Chryslam Atzima. Chryslam Atzima, ça pourrait peut-être être intéressant en poste de défenseur, non ? Il a une offre. Donc là, déjà, il va falloir faire, attention, une offre de Rosenborg. Oh, Rosenborg. La, 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 la. Oh, Rosenborg. Let's go. Allez, réunion. On va essayer de terminer le mercato de façon assez classe, quand même. Oh, putain, il a refusé. Il a refusé, ce con. Allez, Antwerp, viens là. Ça, c'est pas grave. On prendra moins d'argent, mais tant qu'il y va, il y va. Moi, ce que je veux, c'est avoir des joueurs qui soient à 100% dans le club. Sinon, ça ne m'intéresse pas. Bien évidemment qu'on va autoriser. Bien évidemment qu'on va autoriser. J'aurais bien voulu organiser un amical, mais je ne sais même pas s'ils auraient accepté. Allez, c'est ciao pour Mister. Et surtout, le truc qu'on va se faire, c'est qu'on sert à une attaque. Enfin, un milieu de terrain, excusez-moi. Une construction de milieu de terrain. Avec Tan Longo, Arthur Hattar et Isaac Aide. Voilà. Traité au club, le rhume. On s'en fiche un peu du rhume. Allez, on a Louis Fildar aussi qui est blessé. Quand il joue dans la cuisson, un, deux jours. Dembine Guy aussi. Des petits jeunes, quoi. Allez. On a quelques jours de la fin du mercato. Vétéran de l'attaque, Diego Oliveira. Bof. Bof, bof, les amis. Allez, Scoyado. Il est en fin de contrat quand ? D'accord. Est-ce qu'il est dispo en prêt ? S'il est dispo en prêt, les amis, on fait une offre. D'accord. Bah, ça a l'air parfait, ça. Ça a l'air parfait, les amis. Est-ce qu'on ne se récupérerait pas un Allez Scoyado ? Honnêtement, les amis, je serais extrêmement intéressé. Et oui, on le prend pour deux saisons, même. C'est une excellente nouvelle. Est-ce qu'on va réussir à l'avoir ? Là, c'est la bonne question. Mais franchement, les amis, si on se prend à Allez Scoyado, je serais très content. Je serais extrêmement content. Allez. Là, si on peut l'avoir, surtout avant le match de messe, on croise les doigts. Mais ça serait parfait. Ça serait parfait, les amis. Allez Scoyado, ça serait la recrue de l'année, je vous le dis. Donc, les copains, les copains, les copains, les copains. We hope this. We hope this players. Sol and go and my club. Voilà, simplement. Non, en vrai, bien évidemment, on teste des trucs, mais c'est compliqué. La Juventus veut prolonger Douglas Suisse. Bof. Bof, bof, bof. Par contre, on va jouer contre le FCB, ce qui est 18ème. Donc là, on va vraiment jouer notre maintien là-dessus. Tyler Young. Ouais, bah, il est young, mais il est surtout extrêmement petit, là. Le A en détente vertical, le A en jeu de tête, j'ai très peur, là, messieurs-dames. Il a même pas... Enfin, les amis, prenez pas le fin fond des joueurs, s'il vous plaît. Ce serait une honte. Ça se rend qu'en plus, l'indemnité est à son Ica. Allez Scoyado, bien évidemment que nous allons participer. We are young, on va éviter de le jouer. Et on va envoyer l'entraîneur adjoint, honnêtement. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. On va faire comme ceci. Hop. Voilà. Un départ de dernière minute pour Fana. Non. Par contre, du coup, l'avantage avec Mister, là, c'est qu'on va avoir Belky Black qui va s'en aller. On va surtout avoir l'autre qui va être confirmé. Demande de prêt de Nîmes pour le pôle. Eh bien, ça s'en va. Hop là. Oui, le pôle va pouvoir s'en aller. Voilà, vous êtes contents. Jota qui partirait de Rennes pour l'OM. Pourquoi il ne joue pas, d'ailleurs, Jota ? Oh, il refuse d'être prêté. Oh, la tuile. Oh, la tuile. J'ai commencé à m'enthousiasmer et tout de le voir. J'étais déjà en train de rêver de cocktails sur la plage et tout avec lui. Et ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. C'est une énorme désillusion, les amis. Joueur vedette. Est-ce qu'il ne serait pas en train de me faire rêver, le petit loup ? Est-ce qu'il ne serait pas en train de me faire rêver ? Bah, écoutez, on va faire la même chose que d'habitude. On va lui négocier le salaire assez bas. On va lui négocier le salaire assez bas. En plus, le gars, il a un très, très bon level. Un petit jeu collectif à 16. Contrôle de balle à 16. Honnêtement, pour faire partir Belkibla, on se met très, très bien. On se met très, très bien. Je vous le dis. Surtout que c'est sur 12 mois. Et la prime de match, ça dégage. D'accord. D'accord. Option de prolongation du club. Je n'ai pas la... Voilà. On va faire ça comme ça. D'accord. Il ne veut pas. Ensuite, Ruben Vinaigret. Ruben Vinaigret, c'est à peu près le niveau qu'il a. Mais le problème qu'il va se poser, c'est qu'il va vite me casser les pieds pour jouer à son poste. On a lui, Jens-Peter Aogue, qui pourrait être très intéressant d'ailleurs. Poser un contrat, jouer important, oui. Lui, il peut être prenable. Lui, il peut être prenable. On va le mettre à 0 et pourcentage de la revente, on va le mettre à 40. On va faire ça comme ça. On va mettre remplaçant à utiliser ses noms. Lui, ses noms. On va mettre des primes, primes de but. Primes de but, on va la mettre à 6 et primes... Non, primes de but à 8, pardon, et primes de passe des à 6. Et on va le descendre, si je peux, à 84. Voilà. 83 ? D'accord. Eh bien, Jens-Peter Aogue, il peut arriver. Ça, c'est un très bon point. L'avenir de Le Paul, toujours incertain. Belké Black qui va être accepté. Voilà, 1,3 million, ça s'en va. C'est un très bon point parce que, pour le coup, on récupère beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Jens-Peter Aogue qui va arriver. On va l'acheter maintenant. 625K. Uh ! On peut ? On peut, on peut. Par contre, je ne sais pas si au niveau de la balance, on va se mettre bien. Allez, enregistrement dans l'effectif. Let's go ! Offre soubise pour Victor Hugo. C'est lequel, Victor Hugo ? Ce n'est pas le bon Victor Hugo, je crois. C'est un mec de Botafogo qui n'est pas terrible, terrible, je vous avoue. On va annuler le transfert. Là, pour le coup, avec Jens-Peter Aogue, ça fait du bien. On se met très, très bien. Par contre, voilà. Là, au niveau de la balance, on va devoir encore dégager peut-être un joueur. On a Ima Dabdali qui est observé. On va le faire partir. On va faire comme ça. Esteban Le Paul, il est déjà observé. Il a des offres un petit peu à droite, à gauche. Florent 1-1, Sinéline Ferrat. On va la mettre à zéro. Parce que là, le souci qui va se poser, c'est qu'il faut vraiment qu'on fasse partir tous les joueurs qui vont nous prendre de l'argent. Hop. On va faire comme ça. Hop. Proposé via transfert. Room à zéro. Jacques et Comier ici. On va essayer de faire un truc. On va regarder les 2025. Si on peut réussir à dégager tous nos 2025, ça ferait extrêmement plaisir quand même. Vendant maintenant. Il s'en va. C'est bon. Voilà. Donc, lui déjà s'en va. Ça fait déjà un petit ouf dans la balance transfert. Lilian Raolisoura. C'est quoi ? D'accord. Alors, Grenade qui le veut. On va faire ça. Proposé via transfert. On va faire ceci. Ima Dabdali. Toujours la même. Oh oui. Oh que oui. On va faire ça comme ça. Sinéline Ferrat qui s'en va. Lui, ça s'en va. Florent, ça s'en va. On a Jordan Lefort. Par contre, Jordan Lefort, j'aime bien le ressigner. Joueur important. Oui. Pour peut-être me proposer un titulaire régulier, ce serait peut-être mieux. Joueur important. D'accord. D'accord. En vrai, 48K, c'est OK. OK. Donc, pour le moment, ça me manque peut-être d'un défenseur central. C'est un peu dommage. Mais bon. Allez. Petite rumeur de Niccolo Cambiaggi pour 9,5 millions. Ça va être compliqué, je pense, d'aller récupérer un défenseur. Hop là. On va arrêter de me faire des offres. En Angleterre, s'il vous plaît. C'est quoi, ça ? Milieu offensive droite-gauche. Les gars, on a déjà Yann Spitter à Auger. S'il vous plaît. Non. Non. Je ne veux pas. Parce que du coup, Auger ne peut pas jouer pour plus de deux équipes par saison. Ah, merde. Ah, merde. Alors, on va faire peut-être une offre de prêt pour quelqu'un, là. Et Coyado, ça nous aurait fait du bien. André Gomez, je propose ça. On va récupérer André Gomez. Marc Dimmers. Defend est en vertical, c'est dommage, quand même. Après, ça reste un milieu central, mais là, on aurait trop de milieux centraux. Mateo Moraes. Ok. On propose des contrats. Joueur de rotation, c'est très bien. Ok. On va faire ça. 32K, c'est bien. Et du coup, on a Sam Greenwood ici, mais on ne le prendra peut-être pas. On a Maxi Gomez ici qui m'aurait fait rêver, en vrai. Mais si on avait été sur l'FM 21. Hop là. Parce que Maxi Gomez était très, très bon sur les anciens FM. Offre de Norwich pour Gomez. Allez. On espère quelque chose, quand même. On a du coup, Sanov qui part tirer en prêt, pardon. Pas encore. Allez, lui, il s'en va. Kawan Stabellini. Toujours aussi pas ouf. Alors. Clause d'achat obligatoire, le 9000. Ah oui, mais c'est vrai. Mais c'était compliqué. On ne pouvait pas négocier. Est-ce qu'on peut réussir à avoir un défenseur ? T'as un vinaigret ici, mais lui, de l'étendre vertical, c'est mort. Quoi que tu me diras, peut-être que tu proposes un contrat, en fait. Bah non. On ne peut pas. Lui, c'est non. Alain Zadine, non. Facundo Garces. Clause d'achat obligatoire, 1,3 million. Non. Putain, par contre, là, il nommait mal, le Jens Peter au gueule. Je n'ai pas du tout regardé. Parce que je savais qu'il était en prêt, mais c'est vrai que je n'ai pas du tout vérifié ça. Fin de contrat dans 6 mois. On a Bazour, qui est toujours là. Toujours important. Il va coûter beaucoup trop cher. Détendre vertical. On a Florian Lejoncourt, toujours ici. 30 ans. Max Röhr. Max Röhr, qui peut être bof. C'est un ancien de Feyenoord. Il peut être toujours observé. Ah là, c'est compliqué quand même. Là, c'est extrêmement compliqué. Parce que la chose qui va se poser, c'est que... Est-ce qu'on va réussir à trouver le joueur qui nous manque tant ? Qui nous manque tant ? Mariano Barreiro. Est-ce qu'on n'irait pas récupérer l'eau ? Non. Pas pour le récupérer. Yonutsu. Yotaro Tsunoda. Le Tsunoda, est-ce qu'on peut récupérer ? Non. Almami Touré. Ça pourrait être une idée. Kevin Bonifazi. Bof. Tyler Binon. Tyler, pardon. Ça peut être intéressant, ça. Toujours pas. On ne peut pas récupérer le joueur. Georges Emery. Un Espagnol qui joue à l'Amérique. Parce que je risquerais de me coûter cher. Un joueur vedette. Ok. On va éviter. On a dit Florian Miguel. Florian Miguel Trilly, c'est à peu près le recrutement que j'avais fait sur le FM 23. Les deux, je les ai recrutés au même moment. Lucas Lechosvili. Le Chosvili, ça pourrait être très intéressant. Jeu important. Est-ce que je peux proposer le titulaire régulier ? Temps de jeu. Rosé titulaire régulier, ça passe. Ok. 4. 25. Que vous n'êtes pas en cas d'allégation. Wouhou. Allez, 84. On espère qu'il va accepter. Abdeli qui s'en va. Abdeli s'en va. C'est fini. Pour Imad. Mateo Smolèche. Mateo Smolèche. Euh... Ouais. 17 ans d'agressivité. Ah, en vrai, ça pourrait être une idée. Et Lechosvili arrive. Lechosvili arrive, messieurs, dames. Voilà. Très content. Very, very happy. Euh... Pour Lushosvili. Euh... On n'a pas les fonds. Nous n'avons pas les fonds. Ce qui fait qu'on va enregistrer Moraesh. C'est bon, il est enregistré. Offre soumise pour Luka Waters. Waters, il a 18 ans. Euh... Il est même pas dans le top 10 joueurs. Il se fout de ma gueule, vraiment. Euh... Paolo, je sais pas de quoi tu te fous, mais... Euh... Tu portes bien ton nom de famille. Hein. On va dire ça comme ça. Allez. Hop là. Alors, peut-être que Alto Joker. Lui, ça passe encore un peu. Allez, vas-y. Lui, j'accepte. J'accepte. Euh... Franchement, il n'y a que lui que je peux accepter. Voilà. Demandez à Kappel d'accueillir Joker. Offre de l'Ajax pour Kapu. Bah, bien évidemment. Bien évidemment, Kapu, il a le droit de signer à l'Ajax. C'est normal. C'est son niveau. C'est son level. Hop là. Allez. Euh... Mohamed Rewani. Bah, déjà, tu vas m'annuler ça. C'est un transfert de merde. Voilà. C'est comme ça. On va commencer à dire les choses clairement. Et donc, le Mercato se finit sur une note plutôt positive. Voilà. On a bien vendu. On a bien vendu. On a réussi à vendre les joueurs qui étaient finalement des poilots. On va le dire. Et on a l'autre chose, je lui dis, qui arrive à la fin de la saison. Voilà. Très content, en tout cas, de ce Mercato. Très, très content de ce Mercato. Est-ce qu'on a... Ouais, franchement, on n'a pas réussi à faire grand-chose de... Alors, déjà, Ferrat qui s'en va, ça va me faire du bien. On va espérer que Ferrat s'en aille. Et directement dès qu'il sera parti, franchement, on sera très content. Alors, vas-y. Six prioritaires. Esposito. Regarde, on n'a pas les sous. On n'a pas les sous pour ça. Isaac Hayden, bien évidemment. Et du coup, Jean-Paul Boissius. Voilà. Merci. C'est quand même fou de se dire qu'on met des joueurs qui sont là depuis très peu de temps. Mais le but étant de faire en sorte d'éviter d'avoir des joueurs qui se barrent à la retraite, notamment. Hop là. Ils se barrent à la retraite et que du coup, on se retrouve avec un effectif décimé. Alors, on va être Arthur Ratta. Du coup, il y a une Spitter-Rogue qui va être un petit peu chiant, là. Lefort, Matou Moraes. Trier. Trier-Harkus. Ok. Et du coup, ça mettait Jacob sur le côté. Ouais. Mais Jacob, parce qu'il pourrait rentrer après un cours de match. D'accord. Bah, écoute, on y va. On y va. On se lance. On se lance. On se lance. Et on va voir ce que ça va donner. Allez. Alexandre Okidja, Kofi Kwaou. Ismaël Traoré. Let's go. Et on va faire les consignes partent. Ok. Voilà. Mais ce qui est à 9 points, on est à 23. Notre but, ça va être forcément de se rapprocher de la zone européenne. Sans forcément devoir y être. C'est pas trop un problème. Mais à la limite, la chose qui va se poser, c'est surtout de faire en sorte d'être présent en Ligue 1. Et ne pas se subir. C'est tout. Hop là. Paris Saint-Germain, Esmonaco, OM. C'est à peu près le top 3 que je vois cette année aussi. Je sais pas dans quel sens. À tout moment, l'OM gagne. Mais bon. Allez, Ousmane Kébé qui la met contre son camp. Et 2-1. Premier tir cadré, premier but. Dembele blessé face à Brest. Ok. Ça se défend bien, Messe, pour le coup. Messe qui nous avait mis un score de tennis, la dernière fois. On s'était fait un peu peur. Allez, K-Hall qui la met au-dessus. Allez. Hop là. On est à moins 14 de différence de but. Le but, ça sera aussi de faire en sorte de soigner sa différence de but. Ce serait quand même pas trop mal de repasser en positif. C'est un truc qui me triggère à chaque fois de voir une différence de but négative. Mais en plus, au-dessus de 10, là. C'était mal. Ouh. Guéran K-Hall, le but. K-Hall tri, c'est très intéressant. Hop là. Allez, on y va. Faire sortir Kamara, tiens. Faire sortir Kamara. On va mettre le fort à ce poste-là. Et on va mettre... On va mettre lui, pour le moment. Et Komi, malheureusement, ne va pas pouvoir jouer. On y va. Très bien. Ça a l'air de bien se passer, honnêtement. On va faire un truc. On va se mettre à gagner du temps parfois. On va descendre le rythme. Histoire de ne pas faire trop de blessures. Boissius, qui est un petit peu dedans, là, je trouve. Depuis deux matchs. Là, en Ligue 1, il n'est pas terrible. Mais en espérant quand même qu'il marque au moins en Coupe de France. Déjà un bon point. Un très bon point, même. Allez. C'est un 18ème. On va faire deux ou trois changements. On va faire tourner. Pierrick Capel avec Tan Longo. Kuhol, Alevina. On peut rentrer Ferrat pour le moment. Le but, ça va être de faire jouer un petit peu les mecs qui n'ont pas de rythme. Surtout de leur faire reprendre un petit peu le football. Parce que c'est finalement de toucher à un ballon. Kolomani qui rate un pénalty d'Embélé blessé. Ça fait mal, quand même, là. Heureusement que tu as du Zelensky. Un doublé de Kolomani, quand même. Mais ça, ça doit plutôt être dû au milieu de terrain. Allez. Les bras écartés. On a emporté une belle victoire. C'est bien. C'est bien, mais je ne pense pas qu'on soit... On est à un très très haut level par rapport à... Je ne pense pas. Vraiment pas. Hop là. J'ai l'impression d'avoir le chat qui a envie de rentrer dans le... Dans un placard. Attention, je te vois. Alors, tournera de jouant. Oui. Hop là. Allez, on va faire une petite ellipse. Et on va se retrouver pour le match de Coupe de France. Et si jamais vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire à ce moment-là. Allez, on se retrouve pour le match. Face à Saint-Etienne, ce mercredi 5 février 2025. Nous sommes à 19h45. Il y a 14 549 billets vendus sur 19 350. Donc, ça ne fait pas remplissage entier. C'est normal. C'est un match de santé. Mais c'est comme ça. Bien évidemment, on est là pour troll. Je vous vois, mes Stéphanois dans la communauté. Eh bien, les amis, nous allons pouvoir mettre... Alors, peut-être pas trier en défense centrale. Peut-être plutôt le fort. Ce serait quand même beaucoup plus intéressant. On va mettre Drijlaka aussi. Au poste de gardien, on devrait plutôt mettre quelqu'un d'autre à ce poste-là. Je serais plutôt chaud pour mettre lui. Et est-ce que, par hasard, ce cher monsieur pourrait bientôt s'en aller ? Je ne sais pas. On a aussi Bioum là aussi qui est sur le banc. Je serais tenté de mettre Ekomi en réserve, malheureusement. Ce n'est pas pour jouer en équipe réserve. On a 90 minutes. Zynga, la même d'ailleurs. Parce que du coup, on a recruté un gardien à sa place. Hop là. On va aller dans consignes particulières. On va faire ceci. Voilà. Avec, donc, Brismo bleu qui est dans les postes de gardien. Voilà. Qui est dans les cages, excusez-moi. Les joueurs sont d'accord sur le fait que la compo de départ n'est pas bonne. Bah écoutez, Drijlaka, moi j'ai envie de le mettre. C'est tout. C'est les choix du coach. Hop là. Allez, Raymond Copa. On va voir ce que ça va donner. On va encourager. Dans un premier temps. Allez, Capelle. Ça part sur Boissius. Boissius qui va aller sur Bateo Moraes. Boissius. Boissius pour Raul Isoa. Raul Isoa, Tanlongo. Kuhol. Capelle. Raul Isoa. Lefort. Aiden. Matteo Moraes. Kuhol ! Magnifique. Magnifique. Raul Isoa qui l'a réaguit sur Kuhol. Il a juste à ajuster sur un mobile qui ne me plonge pas. C'est un truc de fou. Let's go. Et on est les premiers à marquer sur ce huitième de finale. Et Illich rate un penalty contre Turville. Une petite blessure. Et c'est Libourne qui enchaîne pour un but face à Alençon. Libourne-Alençon. Quel grand match. Alençon, tu dois avoir Stéphane Guy. Et Libourne, tu as un club qui est actuellement mort d'ailleurs. En état de mort. J'allais dire mort célébrale. Non, c'est même pire que ça. C'est... Il y avait sur des subventions et limite sur rien. Et finalement, le propriétaire s'est barré. Voilà. C'est aussi triste que ça. Et Jacobs pour Turin Longo ! On était parti sur des chapeaux de roue avec le but de Q-Hall. Mais Turin Longo a répondu avec Jacobs qui fait une ouverture pour Turin Longo qui n'a juste à ajuster. En reprise de volet. Un brismeau bleu qui ne peut rien. C'est juste fou. Aïe 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 aïe. Qu'est-ce que c'est beau. Allez, en tout cas. Il y a 1-1 actuellement, je crois, entre Créteil et Paris. J'ai un de deux sorties de Créteil, vraiment. Allez, Turin Longo qui va à la remettre à Q-Hall. Q-Hall qui... Ah, ajusté, encore. Boesus n'est pas encore dedans, pour le coup. Attention. Ça m'inquiète un peu sur sa régularité en match. Allez, Boesus. C'est bien face à Créteil, en effet. Créteil, Lusitanos. Donc, tu as Reis Nelson au Paris Saint-Germain. Intéressant. Le but de Barcola, la 37ème, qui vient finalement sceller les espoirs de Créteil. dans le cercueil, finalement, de leur stade. C'est pas terrible. Mais pour le moment, on est en train d'écraser la SSE. Un petit peu ce que j'espère voir, notamment pour le match IRL. Hop là, je te vois. Je te vois, je te vois. I see you. OL qui gagne 2-0 face à Bastia. Le fameux match qui finissait souvent en baston, notamment quand il s'est en Ligue 1. Mlyadinović, il y a le but de la SSE. Incroyable. Incroyable, incroyable, incroyable. Wow. La façon dont il le tire, Drijlaka, qui est vraiment trop loin. C'est dommage. S'il manque de concentration, peut-être, du côté du gardien. C'est pas terrible. Mais bon, en tout cas, souvent, ça permet de relancer le match. Et ça, c'est un bon point. J'aime beaucoup avoir des matchs un petit peu touchy. Allez, on va peut-être mettre Boessius derrière. On va mettre... Allez, Vina, Arthurata... Arthurata, qu'on devrait peut-être plutôt mettre à la place de lui, en vrai. Faire ça comme ça. Faire sortir Boessius. Euh... Tri... Ah, attention. Peut-être Raoulisso, elle va le faire sortir pour Bioumla. Hop. Ouais, Bioumla, tiens. Et cinquième changement, j'aurais été tenté de faire sortir le pôle pour Adrien. Unou ! Let's go. Allez, on change un petit peu tout. Allez, Vina. Qui l'a remet à Qol. Qol Capuca. Allez, bouffez son... Oulala, son espace ! Incroyable ! Allez, Cornu, qui sort pour Petro. En vrai, j'aime bien cette équipe de Sinté. Elle a un petit charme de joueur qu'on ne connaît pas forcément. Allez, Tri... Pour le moment, Rennes qui perd 2-0 face à Lens. Ça a un doublé de Sotoka. Et le but d'Origui qui vient finalement réduire les scores. Allez, Queson qui marque un but contre son camp, là, pour l'OL. Allez, Jakob ! C'est Atta qui marque et c'est un hors-jeu ? Comment ça se fait ? Comment ça, le but est refusé ? Comment ça, le but est refusé ? Oh là 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 ! C'est pas possible. Ce but est refusé pour un hors-jeu. Quel dommage. Allez. Attention, c'était chaud dans la défense. On a eu le but du break et finalement, on est à deux doigts de se faire égaliser. On va descendre le rythme. Allez, 90ème minute. Et on ne fera plus que le match après de Toulouse. Et on va terminer cet épisode là-dessus. C'est incroyable. Rijlaka qui a réussi à arrêter ce tir. Et on passe en quart de finale, messieurs-dames. Incroyable. Ce match était dingue. Vous avez remporté une belle victoire. Vous avez remporté une belle victoire face à un adversaire qui n'a pas démérité. Mais il fait pas mal de réussite. Ça n'enlève rien à sa prestation. Je suis désolé. Et Montpellier qui passe face à Monaco. S'il vous plaît. Allez, on y va. On va envoyer l'entraîneur adjoint. Les pénaltys sauvent le LOSC. On va être au repos. Les joueurs. Et on va faire le dernier match face à Toulouse. On va faire une petite ellipse. Et on va se retrouver directement sur le coup d'envoi du match. Allez, on se retrouve au coup d'envoi du match face à Toulouse. Avec un entraîneur qui est tout aussi connu quand même. Alvaro Arbeloa. Qui est quand même un des piliers finalement des succès de Liverpool à l'époque. En vrai, je dis ça mais pas du tout. C'est tout simplement parce que c'était un des joueurs que j'ai préféré notamment quand il était à Liverpool. Eh bien, les amis, nous avons une mauvaise nouvelle à vous annoncer. C'est que nous avons tiré en quart de finale de Coupe de France le Paris Saint-Germain. Bien évidemment. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous espérons absolument plus aucun trophée avant cette fin de saison. Et finalement, est-ce qu'on n'irait pas mettre l'équipe des jeunes face au Paris Saint-Germain ? Et rien d'espéré. Est-ce que nous allons jouer à fond ? Je ne pense pas puisque nous sommes dixièmes à quelques points finalement de l'Europe. Ça serait peut-être plus intéressant finalement de jouer peut-être la dernière place qualificative. Et donc espérer que le Paris Saint-Germain gagne la Coupe de France. Pour faire en sorte justement d'espérer peut-être jouer la septième place. Voilà. Donc si on jouait la septième place, à tout moment, on aurait la chance de pouvoir avoir un ticket peut-être pour l'Europe. C'est ce que l'on espère en tout cas. Donc voilà. Allez. We trust. On espère en tout cas. Allez, Haussmann Kamara pour Aydan. Aydan Kamara. Allez, peut-être. Oh là, le décalage est beau. Le décalage est beau ! Allez, but, allez, Vina ! Oh oui, bien évidemment qu'il est accordé. Bien évidemment, monsieur l'arbitre, qu'il est accordé. C'est juste fou. Boissus qui va faire son décalage pour Unou. Unou qui va mettre dans l'intervalle pour Alevina. Et Alevina qui n'a plus qu'à ajuster Guillaume Reste. C'est absolument fabuleux. 1-0. Le tout au Stadium de Toulouse. Allez. Bo pour Siro. Siro. Creswell. Creswell pour Caceres. Pardon. Creswell pour Siro. Siro, Nicolas Hyssen. Nicolas Hyssen pour Gouos. Ça repart sur le côté droit. Sur le côté gauche, pardon. Et suaz au Kimak. Très, très belle action de Toulouse. Très collective. Mais attention à Tri, par contre, là, qui n'a pas été très, très bon sur ce poste. Sur ce poste et sur cette action. Mais de toute façon, je ne pense pas qu'il soit bon pour jouer à terre à l'intérieur. Mais bon. Pour le prix qu'il a coûté, je vous avoue. Allez. On m'a demandé de le prouver. Je n'ai pas de nouvelles, d'ailleurs, de la vente de Zenith Ferrat. J'espère que ça va s'en aller. Ferrat qui va nous faire un peu de bien, notamment au niveau de la masse salariale. Ce serait très, très cool qu'il s'en aille. Allez. Rès pour Creswell. Caceres, Creswell. Allez. Unou. Kual. Kual encore. Kual ! Oh ! Oh, c'est le but de Kual ! Oh, le Néo-Zélandais ! Non, c'est l'Australien ? Attends. T'es Australien ou Néo-Zélandais, Kual ? J'ai un doute. Mais une chose est sûre, c'est que l'Océanien. Et là, c'est une chance absolue de l'avoir. Là, pour le coup, le double passe décidif de Unou, c'est extrêmement intéressant. Le 8-2-notes, c'est normal. Il le mérite. Allez, on y va. On va mettre Instructions. On va mettre Parfois. On va descendre de le rythme. Allez, Fofana. Camara. Fofana. Arthur Atta. Attention. Sur le côté, t'as beaucoup de carton jaune. Il va falloir commencer à jouer dur. Oh, Magri qui marque contre son ancien club et son club formateur. Ça fait mal. Ça fait mal, messieurs-dames. On va annuler les changements. On va les annuler. Tri qui n'a pas été bon, là, pour le coup, sur ce match. On va faire rentrer Rao. On va faire rentrer Rao. On va faire rentrer de l'autre côté Jordan Lefort. Jean-Paul Boissus qui va sortir pour Tarn Longo. Allez, on y va. On y croit. Par contre, offensivement, très intéressant, cette équipe. Très, très intéressant. Sachant que Lévinam, elle va être remplacée. Je pense, cette fin de saison. Enfin, sur cette saison prochaine, tu me l'y as. Par Jens-Pieter à Auger. Espérant qu'il soit un peu meilleur. Allez, Guillaume Rez pour Nicolas Hyssen. Cresswell. Donoum. Allez, c'est récupéré. Matteo Moraes. Saeba sur Arthur Hattard. Allez, Tarn Longo. Ça construit une belle action, là. Ça construit une belle action. Il y a des passes. Ça essaie de chercher le décalage. Hayden pour Tarn Longo. Un ou pour Lévinam. Oh, qui n'a plus qu'à ajuster. Et le but de Jim Lévinam. Le 2-3. Peut-être la fin de l'espoir pour Toulouse. Au stadium, douché. Douché sous ce soleil. De plomb, peut-être. Ralalalalala. C'est juste fou. Est-ce que ça ne serait pas un crash à Toulouse ? Let's go. Let's go, les amis. Let's go. La victoire est si importante. Les 3 points face au Toulouse Football Club. C'est extrêmement intéressant. Là, pour le coup, les amis, on fait une très, très grosse remontée au classement. On revient à 8e. On est aux portes de l'Europe, les amis. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. Si jamais ce contenu vous a plu. Si jamais ce contenu vous a plu. Mettez un petit pouce bleu. Mettez un commentaire pour le référencement. Pour nous donner de la force. Abonnez-vous. Partagez la vidéo. Et surtout, partagez cette aventure humaine, finalement. C'est quelque chose d'absolument fou. J'espère, en tout cas, que vous vous plaisez cet engouement, finalement, que je donne autour du SCO. Ça fait extrêmement plaisir. Et pour tout cela, n'hésitez pas à nous soutenir, notamment sur les réseaux. Et aussi, voilà, j'ai d'autres choses aussi. Si jamais vous voulez nous soutenir, on a aussi une magnifique page Tipeee qui va apparaître juste ici avec un petit QR code juste au-dessus. Voilà. Si jamais vous voulez nous soutenir, vous pouvez faire aussi comme ça là. Et je vous en remercie si jamais vous le faites. Passez une excellente journée. On se dit à demain pour de nouvelles aventures avec le SCO. Et à tout à l'heure pour des aventures encore plus folles avec l'Olympique de Saumur, où nous sommes en Ligue des Champions, qualifiés en huitième de finale en 2033. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à la prochaine. Bisous. Prenez soin des vôtres.